Yahoo, buddy bunch ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau film d'animation une fois de plus que j'ai vu sur Netflix C'est Loin de moi, près de toi C'est un film qui dure 1h44 Nous sommes sur une oeuvre qui date du printemps 2020 Nous sommes dans les genres drames, fantastiques, romances, cool life, tranches de vie et surnaturelles Le titre est dans le genre amour, animaux et quotidien Je te mettrai l'âge conseillé par Netflix même Et c'est tout en ce qui concerne Elle est grand ligne Je te mets tous les autres détails un petit peu chiants Pour moi ils sont chiants A côté de moi Et donc c'est tout en ce qui concerne ce film d'animation Donc on attaque avec mon avis sur le côté graphique Si je ne dis pas de bêtises au niveau du mot En tout cas le rendu esthétique Personnellement je le trouve très joli Et j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de la série Je vais te faire une espèce de résumé moi-même Mais je te laisserai aller voir dans la barre d'infos bien entendu Pour avoir plus au niveau du résumé un vrai quoi On va suivre les aventures d'une jeune fille Qui est amoureuse d'un garçon dans sa classe Elle passe son temps à essayer d'attirer son attention Mais de façon très maladroite Donc par exemple elle va lui sauter dessus En tournant Et donc en fait c'est ses fesses qui vont le percuter Donc lui il a le visage là Elle elle va courir Elle va se retourner Et elle va lui donner un coup de fesse dans le haut du dos Et il va se casser la gueule Et c'est sa façon à elle tu vois De tirer son attention etc Et un jour Elle va tout simplement tomber sur un dieu chat Une sorte de divinité Et il lui propose en fait tout simplement Je sais je dis toujours tout simplement Quand je suis trop sétée Il lui propose donc de pouvoir Prendre l'apparence d'un chat Et c'est ce qu'elle va faire A chaque fois en fait Elle va prendre cette apparence de chat Pour aller voir le jeune homme En dehors de l'école Pour pouvoir profiter de lui Profiter alors Profiter dans le genre Passer un moment avec lui Le regarder faire de la poterie Le regarder faire ses cours Dormir Des trucs comme ça Tout ce qu'elle peut faire en tant que chat Et tout ce qu'elle ne peut pas faire en tant qu'humaine Et on se rend compte Au fur et à mesure de l'aventure Que la jeune fille fait ça A ce comportement très Regarde-moi Parce que justement Il y a un gros manque de confiance en elle Du Si il y a le côté drame en fait dans la série Tout simplement parce que Sa famille est une famille recomposée Et c'est très dur Et très compliqué pour elle De vivre tout ça Et donc on va suivre toute cette aventure là Et forcément tu te doutes La jeune fille va se retrouver coincée A un moment donné Avec la divinité chat Qui va lui en fait Lui coller un ultimatum Soit tu restes chat Soit tu restes humaine Mais tu ne peux pas vivre éternellement En faisant les deux Et donc ça va forcément mal tourner Etc Je te laisserai découvrir un peu plus Pourquoi et comment Dans le manga Mais ce que j'ai aimé en fait C'était le message qu'il y avait Parce que Il y avait pas mal de messages cachés Et véhiculés dans la série Qui étaient vraiment très intéressants Tout comme par exemple La jeune fille pensait Que le garçon avait une vie parfaite Et il semblait parfait à l'école Etc Et finalement Quand elle est en chat Elle va découvrir L'envers du décor de sa vie Et finalement Se rendre compte que Bah peut-être que sa vie Elle n'est pas toute rose Et ce que tu vois Par exemple Comme ce qu'on voit Sur les réseaux sociaux Ne reflète pas forcément La réalité de la vie De la personne Dans la vie de tous les jours Et donc C'est ça que j'ai vraiment aimé Et ce côté Loin de toi Mais près de moi C'est à dire qu'en fait Ce côté Elle se sent loin de lui Parce qu'elle n'arrive pas A communiquer avec lui En tant qu'humaine Mais finalement En tant que chat Elle est si près de lui Elle est Elle est devenue finalement Son animal de compagnie Donc un animal de compagnie Finit par être finalement Des fois notre confident Ou des trucs comme ça Et c'est ça Qui est très sympa A suivre du coup Dans cette série Et dans ce film Donc j'ai eu Un giga coup de coeur Pour ce film Je l'ai vraiment adoré J'envisage bien entendu De le re-regarder Peut-être dans un an A peu près Tu vois Histoire de me faire Une petite piqueur de rappel Par rapport aux messages Qui sont véhiculés Dans cet anime Enfin dans ce film Mais c'est vrai Que j'ai vraiment adoré Et que je regarde à tout La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like ou on commente Ou on partage N'hésite pas à aller voir La précédente vidéo Film d'animation Que je te mets ici La playlist est juste ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted N'oublie pas d'aller Dans la barre d'infos Tu as le résumé officiel Des codes promo Pour pas mal de sites Et les liens Vers mes autres réseaux sociaux Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas de sourire Quand il arrive A bientôt